Salut tout le monde ! Allez, on va aller faire un peu de sport ce matin. On va aller à Basic Fit, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. La salle n'est pas très loin de chez nous, donc ça tombe super bien. Je viens de passer deux jours avec mes parents, ma petite sœur et mon ami d'enfance. Donc voilà, on a profité de la famille. C'était la première fois que mes parents voyaient la maison, donc je suis bien contente qu'ils l'aient vu. Mon papa est très fatigué et ma maman perd complètement la tête. Donc là, vraiment, c'est la catastrophe. Donc voilà, il faut mettre en place des choses maintenant. Mais c'est vrai que là, pendant deux jours, on a pu se rendre compte de ce que vivait mon papa 24 heures sur 24. Ça doit être très, très compliqué pour lui. Donc voilà, ils sont repartis ce matin. Il fait très chaud, comme dans toute la France, évidemment. Mais bon, nous, il ne faut pas trop qu'on se plaide, j'ai l'impression. Ce n'est quand même pas non plus la méga cata. Donc voilà, on va faire un petit peu de sport. On va transpirer, je pense, un petit peu, mais bon, ça va nous faire du bien. Allez, à plus tard. Salut tout le monde. Alors, ne faites pas attention. J'arrive du sport. J'ai fait un peu de yoga. Alors, j'arrive du sport, mais en fait, je n'ai pas fait de sport parce qu'il fait trop chaud. Il fait 30 degrés. Je suis partie courir. Et en fait, au bout de 20 minutes, j'ai arrêté ma course à pied parce qu'il crève de chaud. Et voilà, je n'ai plus l'âge de faire trop d'efforts. Je vous montre un petit all she in. C'est ma fille qui a fait beaucoup d'achats. Moi, j'ai ajouté deux trucs. Je vous montre ça tout de suite. Donc, ma nénette, qu'est-ce qu'elle a acheté ? Elle a acheté des petits bandeaux comme ça pour les cheveux. Voilà. J'aime bien quand elle est coiffée comme ça. Elle se lisse les cheveux et elle met un bandeau comme ça. C'est très joli. Elle s'est acheté ce genre de truc-là. Moi, je ne sais pas très bien m'en servir. Je n'ai jamais su m'en servir. Et donc, voilà, c'est pareil pour mettre dans ses cheveux. Trop contente. Ensuite, elle s'est acheté ça. Elle s'est acheté des petits rasoirs pour raser ses sourcils. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, je ne les rase jamais mes sourcils. Je les épile et je les emmenais se faire épiler avant. Et puis là, c'est vrai que depuis qu'on est arrivés ici, elles ne sont pas parties se faire épiler. Donc, elle s'est acheté des petits rasoirs pas chers. J'espère que ça va être efficace pour elle. Ensuite, qu'est-ce qu'elle s'est acheté ? Une coque de téléphone. Voilà. À la maison, on a un milliard de coque de téléphone. Et puis, elle s'est acheté des fringues. Je ne vais pas les ouvrir. Je vais lui laisser la primeur de ouvrir ses fringues. Elle s'est acheté, je crois, un petit tee-shirt. Et puis, un pantalon, il me semble. Donc, voilà. Et sinon, ça, c'est quoi ? C'est toujours pareil ? C'est pour elle ? Qu'est-ce que c'est ? Ah non, c'est à moi. Donc là, je vais ouvrir ça. Elle s'est aussi acheté une chemise rose comme ça. Très jolie. Elle est vraiment très belle. Je suis étonnée parce que ce n'est pas du tout. Elle s'habille plutôt simplement. Et moi, je vais vous ouvrir mes affaires là, que je me suis achetée. Et puis, je vais vous montrer ça. Hop ! Alors, je vous montre. Elle s'est achetée aussi. Ça, je ne vous ai pas dit. Elle s'est achetée aussi. Ma fille, elle se fait des tâches de rousseur en make-up, en fait. Et elle utilise le petit freckle tin de chez Sheedlam. Il est vraiment très, très chouette. Elle l'adore. Je crois que c'est le 2 ou 3e qu'elle achète. Donc ça, elle s'est acheté ça. Et donc, moi, qu'est-ce que je me suis achetée ? Je me suis repris des lip plumper, vous savez. C'est les dupes de chez Tarte. Ils sont géniaux. Donc, chez Tarte, ça coûte 25 euros. Et chez Sheedlam, ça coûte 5 euros. Et c'est exactement les mêmes parce que j'ai les deux. Et je peux vous dire que c'est exactement la même chose. Donc, il y a des nouvelles couleurs. Donc, j'ai pris cette couleur-là. Voilà. C'est super beau. C'est vraiment génial. J'adore ces trucs. C'est hyper... D'ailleurs, j'ai tendance même à plus utiliser ça que des rouges à lèvres en ce moment. C'est vraiment génial. Donc, c'est la couleur... Je ne sais pas que je vous dise... Hot Stuff. Cette couleur-là. Et l'autre couleur, c'est Hot Cocoa. C'est la plus foncée que j'ai prise, en fait. C'est vraiment un super truc. Si j'arrive à ouvrir et à vous montrer. Voilà. Et l'autre couleur, c'est celle-ci. Voilà. Hot Cocoa. Vraiment très foncée, vous voyez. Mais ça va être trop beau, quoi. C'est sûr. Je vais mettre ça aujourd'hui. Ça va être génial. Je me suis acheté également un autre petit bronzer. J'avais vraiment envie de l'essayer, celui-ci. C'est le Sunfight Bronzer. Et apparemment, je trouve qu'il... Sur la photo, il avait une texture un peu... Un peu... Comment dire ? Un peu crémeuse, quoi. Et ça me donnait bien envie. Donc... Je vais vous montrer ça. J'enlève les packagings en fond. Hop. Ça se présente comme ça. Hop. Voilà. Et j'ai pris la couleur... Day Glim. Voilà. Ça se présente comme ça. Ah. J'ai pas de couleur comme ça. On ne voit pas très bien. Voilà. Donc, je vais essayer ça aujourd'hui aussi, évidemment. Et sur les conseils de Camille, vous savez, j'ai le mascara télescopique qui est génial, mais qui est... C'est une tannée à démaquiller. C'est horrible. Et Camille m'a... Je te remercie d'ailleurs. M'a conseillé... Je crois que c'est Camille, hein. M'a conseillé d'acheter le démaquillant, le mascara démaquillant de chez Chiclam qu'elle trouve génial. Donc, voilà. C'est le Clean Queen. Ça se présente comme ça. Ça se présente comme un mascara. Et ça permet donc de, je suppose, liquéfier un peu le mascara et de le démaquiller facilement. Donc, je vais essayer ça, Kaby. Je te remercie beaucoup de ton conseil. Et voilà pour le haul. À plus tard. Alors, petit update. Je viens d'essayer le rouge à lèvres. Là, le truc Chiclam. Le plump bidu, là. Super beau. Vraiment super joli. De toute façon, j'en ai 4, je crois. Ils sont vraiment super. Je les adore. Et le bronzer, eh bien, plutôt pas mal. Donc, c'est un bronzer poudre. C'est le seul que j'ai. Parce que je n'ai quasiment pas de bronzer poudre. Je mets que des produits crème, comme vous savez. Mais regardez, c'est plutôt joli. Plutôt sympa. Salut tout le monde. Alors, quand on veut faire des économies pour la rentrée, Vinted. J'ai un petit garçon de 12 ans qui abîme tout ce qu'il met. Les chaussures. Les survêtements troués au bout d'un mois. Enfin bon, je ne sais pas ce qu'il fait à l'école. Je n'en sais rien du tout. Toujours est-il qu'il est toujours abîmé. Donc, pour cette rentrée, on a décidé de ne pas faire les boutiques avec lui. On a plutôt décidé de faire les boutiques sur Vinted. Donc, je lui ai acheté quelques petits trucs sympas. Donc, je vais ouvrir ça. Livré super rapidement, évidemment. Selon la Vinti. Mais là, je suis bien tombée. Les filles ont toujours envoyé super vite. J'ai aussi acheté une calculatrice pour le lycée pour ma fille. Une calculatrice qui vaut 60 euros. Bon, là, j'ai eu à 25 euros. Donc, voilà. Il faut y penser. Sur Vinted, il y a un milliard de trucs. Il n'y a pas toujours des bonnes expériences. Mais moi, je vous avoue, j'ai eu une mauvaise expérience. Oui, j'ai eu une mauvaise expérience depuis 3-4 ans où je vais sur Vinted. Donc, franchement, il ne faut pas se plaindre. Alors, bienvenue au marché de Rochefort. On ne vient pas souvent, mais il est quand même assez réputé. On a un endroit où il y a tout ce qui est non alimentaire ici. Et puis, après, on a toute une rue où il y a tout ce qui est alimentaire. Il est très, très sympa de marcher. Il y a beaucoup de gens qui viennent le samedi matin. C'est trois fois par semaine. Et il y a beaucoup de gens qui viennent se balader ici. Quand il fait beau, c'est vraiment super agréable. Vous savez, quand on a la flemme le matin de se lever pour aller au marché, donc finalement, on fait grasse mat. On se dit, je n'irai pas aujourd'hui au marché. Franchement, là, je me dis, mais je suis trop bête. Franchement, il faut absolument que je prenne l'habitude de venir au marché le samedi matin. Parce qu'il y a des super produits. Ce n'est pas super cher. On voit plein de monde. C'est super agréable. Là, notamment, aujourd'hui, il fait à peu près 25 degrés. Et voilà, il y a plein de monde. C'est génial pour la fin de nos vacances. Franchement, on adore. Donc, on s'est acheté un petit chèvre sec, une bouteille de vin blanc. On s'est acheté des petits jolis pour l'apéro. Voilà, c'est le genre de trucs. Super agréable. Il faut vraiment, vraiment qu'on prenne l'habitude de faire ça le samedi. C'est trop au chouette. C'est trop au chouette de vin blanc. C'est trop au chouette de vin blanc.